Pour tous ceux qui avaient assisté aux ovations populaires faites à Eliezer Pitikaï, aucun de ses concurrents ne pourrait avoir la prétention de le battre dans l'urne. Maître Grand Lisière, qui était le plus à craindre à cause de cette tenance et aboutissant, avait fini par désarmer. On disait même que, dans un cercle d'amis, il avait déclaré qu'il maintenait sa candidature simplement parce qu'il l'avait posée et que se retirer brusquement de la reine aurait tout l'air d'une honteuse capitulation. Il y était, il y restait. Cependant, quelques vieux loups de mer de la politique haïtienne ne semblaient point partager l'optimisme tapageur des partisans de Pitikaï. À ceux qui voulurent avoir leur opinion, ils répondaient invariablement « Attendez la fin ! » très expérimenté. Tonton Golisha m'avait parlé, lui, intimement. « Voyez-vous, » m'avait-il dit de sa voix chevrotante, « voyez-vous, mon ami, j'ai le pressentiment que Pitikaï, dans ce jeu, va être bourrique avec quatre as en main. Je voudrais m'être trompé, mais, d'après ce qui se chuchote, il paraît qu'on lui prépare un coup. On m'a parlé d'une publication qui a été faite à cinq heures de l'après-midi. Bien que l'individu qui m'a renseigné n'ait pu m'en donner intégralement le texte, il ressort de son bref résumé que, pour assurer le libre jeu de nos institutions et prévenir toute tentative criminelle contre l'ordre des choses établies, des mesures exemplaires seraient prises contre les fauteurs de troubles et tous ceux qui essaieraient, par des moyens illégaux, de fausser le bon fonctionnement de la machine électorale. « Cette publication, si réellement elle a été faite, constitue, à mon sens, un éloquent avertissement. Vous en verrez bientôt les effets. » J'eus beau dire à Golisha qu'il exagérait, il tint bon. « Vous verrez, » continua-t-il, « dans ce pays, l'impossible est possible et le possible impossible. Retenez bien cela et vous ne vous étonnerez de rien ou plutôt, vous vous étonnerez qu'on puisse encore s'étonner de quelque chose. » La chanson dit « Petite Kai est bon garçon, c'est exact. Il est populaire, c'est encore exact. » Eh bien, et après ? La popularité dans ce Daïti Thomas est ce qu'il y a de plus éphémère. C'est une bulle de savon au bout de chalumeau. C'est une bougie allumée placée dans un courant d'air. Et puis, ce peuple, c'est le plus grand lâcheur que je connaisse. Ne soyez pas surpris si quelque aventure malheureuse arrivait à ce candidat choyé, fêté, dorlotté. Ne soyez pas surpris d'entendre « Nous t'es où est sa poulie ? » « Nous t'es où est sa poulie ? »